Nous sommes à Drummondville où se tenait le championnat Bantam, Peewee et Moustique. Je suis en compagnie de nos deux championnes du côté Peewee et Bantam, Céleste Dao, premièrement. Tu récidives. L'an passé, tu avais un titre Peewee. Cette année, c'était un titre Bantam. Et Mathine, de ton côté, un premier titre provincial, vraiment cette saison, surtout, du côté des Peewee. Céleste, d'abord, comment est-ce que tu as trouvé ces deux journées-là, quand même, une avance au final de trois coups sur sa rêve réhomme, qui t'avait battu en prolongation au Jeux du Québec? Le climat était une journée assez difficile à cause que plus, il s'était tout mouillé. Bon, la balle, elle ne boulait pas. Aujourd'hui, les conditions étaient idéales. Le problème, c'était les potings, parce qu'il fallait s'agiter avec la rivière, parce que tous les potes allaient vers la rivière. Donc, il fallait que je m'oriente vers la rivière pour savoir où les potes braquaient. Est-ce que c'était justement ça la plus grosse difficulté? Vous pouvez répondre, toutes les deux. Justement, les verres, aujourd'hui, le poting, c'est ce qui vous a causé le plus de troubles, je pense bien. Oui, beaucoup. Pourquoi est-ce que, justement, c'était aussi difficile, peut-être, Mathilde? Bien, premièrement, les greens sont très ondulées, puis aussi, elles sont très rapides. Donc, il faut vraiment savoir gager sa distance, parce que ce n'est... Ça ne marchera pas. Céleste, ce n'est pas ton premier titre sur la scène provinciale, mais Mathilde, oui, par contre. Qu'est-ce que tu penses un peu de cette victoire-là? Est-ce que pour toi, est-ce qu'il y a un sentiment vraiment qui se rattache à ça, ou est-ce que c'est une victoire comme une autre? Bien, c'est sûr que c'est une victoire, c'est sûr que c'est une femme, mais je tenais vraiment à gagner ce tournoi. Je suis content de m'envoyer. Il reste simplement un tournoi provincial pour toi, l'invitation Grand Cook qui s'en vient. De ton côté, Mathilde, j'imagine que le calendrier va se terminer. Si ce n'est pas aujourd'hui, ça va être dans les prochaines semaines. Bien, je pense que je vais Grand Cook, mais... Donc, j'aimerais ça faire un récapitulatif un peu de votre saison. Céleste, plusieurs victoires, même aux Jeux du Québec, une bonne performance, avec trois médailles en trois épreuves. Qu'est-ce que tu as pensé en général de cette saison-ci? J'ai très bien performé. Puis, je suis vraiment fière de moi cette saison. Puis, j'aimerais ça que l'année prochaine, ça soit meilleur encore. Comment est-ce que tu as évalué un peu ta progression aussi? Tu as retranché beaucoup de coups à ce que tu devais jouer l'an passé. Tu as aussi beaucoup plus de victoires. Tu t'imposais parce que même si tu as 13 ans, on sait que les joueuses de 15-16 ans te redoutent quand même quand elles voient ton nom sur la liste de joueuses. Qu'est-ce que tu as pensé de ta progression? Au début de l'année, je n'étais pas aussi bonne que là. J'ai pris beaucoup d'expérience. Beaucoup d'expérience dans mon tournoi de Floride. Parce que j'ai vu que les autres joueuses de mon âge, je pouvais performer vraiment bien. Bon, je savais que... Si ici, je performe bien, je sais que là-bas, j'ai une compétition. Tu peux toujours faire mieux. Donc, j'essaie toujours de faire le mieux que je peux. De ton côté, Mathilde, c'était une première victoire. Tu étais qualifiée... Tu avais remporté la qualification optimiste pour aller justement jouer en Floride. C'était ta première participation. Et Céleste en a eu quelques-unes. J'imagine que c'est le tournoi qui t'a peut-être apporté plus d'expérience cette année parce que tu n'étais pas là non plus au champion provincial junior. Oui, vraiment. Bien, juste jouer, comme Céleste a dit, juste jouer avec des filles qui ont tant de qualités, mais tu sais qu'il y en a encore plus, qui sont meilleures. Il y a un peu plus de défis. Quand on joue contre des filles de la Thaïlande, des États-Unis ou de l'Argentine, qui jouent des 65, des fois, ça reste qu'il y a un petit peu d'égo aussi qui se donne là. Céleste, félicitations pour ta victoire. Mathilde, félicitations aussi. Puis les deux, on vous souhaite la meilleure fête de saison possible. Puis on se revoit l'été prochain. Merci. 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 Merci.